Bonjour, cette vidéo te permettra de comprendre comment calculer une vitesse à partir de la vitesse générale. Allons-y! Observe attentivement cette équation chimique. Tu comprends ainsi que lorsqu'on fait réagir une molle de A, deux molles de D sont formées. Ainsi, dans un même intervalle de temps, la vitesse en molle par seconde de D serait deux fois plus grande que la vitesse en molle par seconde de A. Pour une réaction donnée, il est donc possible de calculer la vitesse de réaction d'une substance et de déterminer la vitesse des autres substances dans la même équation chimique équilibrée. On parle ici de la vitesse générale de réaction illustrée par la formule suivante. Pour que la vitesse d'une réaction soit la même peu importe la substance choisie, on utilise la formule de la vitesse générale. Ainsi, à partir de la réaction hypothétique illustrée, il est possible d'exprimer la formule de la vitesse générale où VG représente la vitesse générale, VA, VB, VC, VD représentent les vitesses de chacune des substances. Attention! En molle par seconde ou en molle par lettre seconde. Le petit A, petit B, petit C, petit D représentent les coefficients ou le nombre de molles de chacune des substances dans l'équation équilibrée. Faisons un exemple concret. L'équation suivante représente la combustion de l'essence. Supposons qu'une voiture utilise 80 grammes d'octane durant un déplacement d'une heure. Calculons en A quelle est la vitesse de l'octane en grammes par seconde. Et en B, quelle est la vitesse de formation du CO2 en molles par seconde. Tu sais déjà comment calculer la vitesse de l'octane en grammes par seconde. À toi de jouer! En B, trouvons quelle est la vitesse de formation du CO2 en molles par seconde. Ici, nous allons devoir utiliser la vitesse générale afin de trouver la vitesse du CO2. Pour y arriver, nous allons comparer sa vitesse avec la vitesse de l'octane. Mais avant d'utiliser cette formule, il faut trouver la vitesse de l'octane en molles par seconde car la vitesse générale s'exprime en molles par seconde ou en molles par lettre seconde. Dans le cas ici, en molles par seconde car l'octane est liquide. Tu as donc deux étapes. Tu dois d'abord calculer la masse molaire de l'octane puis calculer le nombre de molles consommées en une seconde. Maintenant, il est possible de comparer la vitesse de l'octane en molles par seconde avec la vitesse de formation du CO2. Comment? Grâce à la vitesse générale. Rappelle-toi par contre que le petit a et le petit b représentent les coefficients dans l'équation équilibrée. Ainsi, la vitesse de l'octane divisé par 2 est égale à la vitesse du CO2 divisé par 16. Nous arrivons avec une vitesse de 0,0016 molles par seconde pour le CO2. Il serait aussi possible de procéder ainsi. D'abord, je trouve la vitesse générale à partir des données pour l'octane. Maintenant que je connais la vitesse générale, je peux trouver la vitesse de toutes les substances contenues dans cette équation chimique. En conclusion, la vitesse générale de réaction nous permet de calculer la vitesse d'une substance peu importe la substance choisie dans une équation chimique équilibrée. Elle est exprimée en molles par litre seconde ou en molles par seconde. La vitesse générale est une mesure importante en chimie car elle nous permet de comprendre comment les réactions se produisent et comment nous pouvons les contrôler pour obtenir les résultats souhaités.